Musique Honorable député Ndjalou Batchili, présidente de la commission santé de la commune de Djepel-der-Klech, membre de la commission santé au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui j'ai organisé, c'était une journée de plaidoyer pour l'accès aux soins et la promotion des métiers de santé dans la commune de Djepel-der-Klech. Vous savez tous qu'on avait lancé la couverture maladie universelle et aussi notamment les mutuelles de santé dans les communes. Donc il se trouve qu'au niveau de notre commune de Djepel-der-Klech, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'informations par rapport à la connaissance de la mutuelle. Donc la population n'adhérait pas totalement. Donc c'était l'objectif aujourd'hui pour organiser une journée d'information et de sensibilisation autour de la mutuelle pour parler de l'utilité et de son fonctionnement pour que les personnes vulnérables et toutes les personnes aussi puissent adhérer massivement à la mutuelle pour qu'elles puissent bénéficier pleinement de la mutuelle, se faire soigner sans difficulté à moindre coût. L'autre objet aussi de cette rencontre, c'était de faire le lancement de notre association, de nommer l'association Synergie des Cœurs, qui a pour but de regrouper toutes les autres associations qui sont dans la commune, autour de l'action sociale, mais surtout dans les domaines du social et de la santé, pour unir nos efforts justement, lutter contre les difficultés que nous rencontrons tous les jours pour se faire soigner. Vous savez qu'au niveau des hôpitaux, quand vous allez là-bas pour se faire soigner, même au niveau de l'urgence, si vous n'avez pas un certain montant, vous ne pouvez pas bénéficier de soins. C'est pour vraiment lutter contre ça que nous avons décidé d'organiser, d'installer l'association pour essayer d'apporter notre soutien, notre assistance à toutes ces populations-là qui ont besoin d'aide pour se faire soigner, pour accéder à ces structures de santé. Donc nous allons réunir tous nos efforts, nous et les associations qui sont dans la commune, pour vraiment faire le plaidoyer et œuvrer pour l'accès aux soins de la population, aussi bien au niveau de Diopoldi et dans le cadre général. Nous avons ici le poste de santé qui est juste à côté, mais qui n'a pas la capacité d'accueil adéquat. Donc normalement, ça devrait être un centre de santé, vu la population maintenant, parce que le poste de santé d'être longtemps. Aujourd'hui, vu la population, le poste de santé ne peut plus accueillir. Si on a besoin d'aller dans un centre de santé, nous sommes obligés de nous rabattre à Mourdiop, qui se trouve à Liberté, ou bien à Gaspard Camara, ou bien au niveau de Naby Choukère. Donc c'est un manque réel. Nous avons déjà porté le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons continuer à porter ce plaidoyer-là pour qu'il y ait un centre de santé au niveau de la commune de Diopoldi. Ce sera aussi l'un de nos combats, en ce qui concerne l'association, qu'on va créer avec les autres parties prenantes qui seront dans la commune, pour essayer de faire le plaidoyer pour qu'on puisse avoir un centre de santé ici dans la commune de Diopoldi-Herklé, pour que les habitants de Diopoldi-Herklé puissent bénéficier d'un soin à temps réel, pour qu'il n'y ait pas à sortir de la commune. Ça aussi, ça fait partie de notre combats. Aujourd'hui, nous avons enrôlé, pour le début et le lancement, 15 familles. 15 familles, donc chaque famille est composée au minimum de 3 personnes. Voilà, donc ça tourne autour d'une cinquantaine de personnes qu'on a enrôlées totalement, qui pourront bénéficier de la couverture sanitaire dans l'amitié de santé de Diopoldi-Herklé pour un an. Et nous comptons continuer, nous n'allons pas rester là. Et nous avons enrôlé plusieurs associations, il y a l'association des handicapés de Diopoldi-Herklé, il y a les autres associations aussi qui sont là et qui sont toutes représentées dans leur enrôlement. Et c'est un geste qu'on fait avec plaisir, mais qu'on va continuer aussi pour les autres associations dans les jours à venir, au nom de l'association Synergie des Cœurs. Pour l'instant, nous sommes au lancement. Nous n'avons pas déterminé le droit d'adhésion et le règlement intérieur, parce que nous attendons les autres arrivants, les autres adhérents qui vont venir. Ensemble, nous allons déterminer quelque chose. Sinon, nous, on aurait pu créer tout et venir leur proposer ça. C'est parce que nous avons voulu l'ouvrir à toutes les autres associations, à toutes les autres personnes et bonne volonté qui voudraient bien venir, nous rejoindre, parce que nous voulons vraiment lancer un élan de solidarité nationale pour qu'on puisse ensemble, dans l'association Synergie des Cœurs, former une solidarité pour lutter pour la promotion de la santé et du social. Donc, les autres adhérents qui vont venir ensemble, nous allons déterminer les conditions d'adhésion pour ensemble construire quelque chose au niveau de la commune de Dépaule-Derkle et cheminer ensemble. C'est ça l'objectif. C'est Mme Aïssa Tudjak. Je n'ai pas eu de jeunes Français, avec tout ce qu'on a vu. Je suis celle de notre mère de Dépaule-Derkle. Je dois pour les députés d'adhésion, pour ce que nous avons organisé, notre honorable député Njalou Bachili, qui a organisé Léon, parce que nous avons été présidente de la Commission de la Santé au niveau de la mairie et représentantes de la Commission de santé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, moi je disais que c'est un homme orienté à ce sujet, c'est qu'on parle de la population. On sait que c'est une ville commune, on a des mutuelles qui ont besoin de la famille, c'est un Fadjou. C'est un Fadjou qui a eu un problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu un Fadjou qui a eu un Fadjou. Donc, j'ai d'impression que quelqu'un n'a pas besoin de dire qu'il ne te plaît, qu'il ne te plaît pas pour qu'il ne soit pas pour qu'il ne soit pas jugé. Il y a eu un Fadjou, il y a eu une famille toute communauté, il y a eu une possibilité pour toi et ta famille, nous vão venir à une Russie mutuelle, nous voulons inscrire à notre famille, et personne ne veut tous, n'y a qu'un Fadjou qui a eu un Fadjou, nous devons venir s'inscrire, pour nous accompagner les gens de la famille. C'est ce que j'ai fait, le premier point, c'est qu'on a profité de l'association de Synergie des coeurs. La Synergie des coeurs, c'est que l'association est très bien. C'est un peu d'années. On a fait une famille et une famille. Mais l'association, c'est l'association. On a fait un peu d'années. Qui peut adhérer à l'association, si l'association est en train de garder une Synergie des coeurs, c'est pour qu'on puisse encore améliorer la population. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années à la population. Et encore une fois, nous nous parlons toujours. Le problème est que nous devons être très bien. Il y a un problème, nous savons qu'on ne peut pas s'orienter. Maintenant, nous avons l'information. Si nous ne pouvons pas en parler, ou qu'on ne peut pas s'orienter, il y a une personne qui va s'orienter. Si nous devons être informés, nous devons nous informer. C'est ce qui nous devons faire. Nous nous devons nous aider. Nous nous aiderons tout à l'incha'Allah. Vous avez deux personnes qui font des fiches ? Oui, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans la commune de Derclée, 15 personnes. Il faut qu'il y ait des personnes qui ont 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 des personnes. Quand elles arrivent ici, elles ne sont qu'en se trouvent pas. Qu'avez avez- duh des restrictions pour commencer l'activité? Je n'ai pas de vision pour l'activité sur Michael Cone, et overlook. Nous devons commencer à l'arrêt, nous devons commencer à l'arrêt. Maintenant, nous devons aller à l'arrivée de nos familles. Nous devons aller à l'arrivée de l'arrivée, de l'association, de l'arrivée. Nous devons aller à l'assurance et de l'assurance. Nous devons avoir une possibilité d'aller dans nos familles, dans nos familles et dans nos familles. Cela n'est pas le nombre que nous devons. La population, tous ceux qui connaissent nos familles ont une représentation. J'ai dû devenir autonome, mais je dois travailler pour nos familles. Existe ma famille, pour l'apprentissage de travailler. Les gens qu'ils veulent acheter de l'arrivée et d'où ils ont travaillé. Ce sont les 15 ans que ce sont les 18 enfants de l'arrivée. C'est ça, d'abord. C'est un combat qui nous devons être. Parce que nous n'avons pas d'informations, nous devons faire des choses. Mais si nous commençons à venir à l'école, il y a un poste où il y a un centre de santé, niveau 1, niveau 2, niveau 3, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup d'effets. Mais nous devons faire des choses et faire des choses, nous devons faire des choses. Le plus important pour nous aider, est de savoir que nous voulons que nous devons faire des choses. L'essayant, nous devons faire des problèmes et nous devons être très en train de faire des élèves. et d'appeler la population.